Il y a une très forte présence de Dieu ici. Crois que tout ce que tu as dit a eu de l'effet dans le monde spirituel. Et puisque tu crois que tu es à la victoire, acclame et pousse tes cris de joie et de triomphe. Comme un vainqueur qui a vaincu. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Alors que tu acclames Jésus est élevé. Jésus est glorifié. Jésus est exalté. Et tu confirmes la victoire que tu as reçue. Et tu as reçue. Jésus est glorifié. Et tu as reçue. Jésus est glorifié. Amen. Lève juste ta main droite. Dis avec moi Saint Esprit. Je suis là ce soir Parle-moi Enseigne-moi Change-moi Et fais de moi ton instrument Je me dispose entre tes mains Comme l'argile Entre les mains du potier Forme-moi Change-moi Transforme-moi Et fais de moi un instrument Entre les mains de Dieu En ce temps de la fin Au nom de Jésus Christ Amen Mettez-vous s'il vous plaît Et acclamez pour le Seigneur Que le Seigneur soit glorifié Et que son nom soit exalté Nous sommes vendredi Et nous sommes le 19ème jour De nos 40 jours de jeûne et prière C'est-à-dire demain Nous arriverons pile À la moitié de notre Prière de 40 jours Et si ça ne te dérange pas Acclame pour t'encourager Toi-même C'est vite passé Et encourager les voisins Autour de toi Nous sommes là tous les soirs Sauf samedi soir Et dimanche soir Nous sommes là Et Dieu va récompenser Nos sacrifices Donc demain Déjà nous entamons La moitié Pardon Nous entamons La deuxième moitié De Anouka Anouka qui veut dire Dédicace Dans Jean 10 Là où Jésus parle de Dieu Vous êtes des dieux Au début On dit Il était allé à Jérusalem Lors de la fête de dédicace C'était la fête de Anouka C'est comme ça Qu'on appelait ça Et 20 autres jours Nous attendent À partir de demain Nous allons aller jusqu'au 13 février jeudi Pour le jeûne et la prière Mais vendredi Samedi Dimanche C'est-à-dire le 14 Le 15 Et le 16 Nous aurons 3 jours Où nous allons finir Dans une forte gloire de Dieu Et nous vous donnerons Tous les détails À partir déjà D'après demain dimanche De 1, de 2 Demain nous jeûnons Jusqu'à 18 heures Nous buvons de l'eau Du jus de raisin Et du thé au miel Mais demain nous clôturons Le jeûne à 18 heures Que Dieu fortifie ton corps Plusieurs personnes Qui jeûnent avec nous Qui sont dans plusieurs autres pays Que Dieu vous fortifie Nous serons là demain À jeûne Mais nous ouvrons Notre jeûne à 18 heures Alors demain nous n'aurons pas Que tout le soir Comme tous les samedis Nous avons par contre La matinée prophétique À partir de 6 heures J'aime ce programme Est-ce qu'on doit lancer les mains J'aime ce programme Depuis qu'on a commencé Surtout samedi passé Je pense que Le culte du samedi passé Est le live le plus suivi Depuis qu'on a commencé À Nuka Sur Facebook Il y a eu plus de gens connectés J'ai enseigné sur l'homme spirituel Et demain je donnerai La deuxième partie Amen Et dimanche On a un dimanche spécial Vous croyez que je suis prophète Que j'entends la voix de Dieu Voilà Dieu m'a parlé pour ce dimanche Ce dimanche nous aurons Deux services Je répète Ce dimanche Nous aurons deux services Le premier service De 8 heures à midi Pour notre culte dominical Qu'on appelle Prophetic Sunday De 8 heures à midi Et je parlerai sur La deuxième partie du thème Les Elohim Mais le soir On a culte Tu es d'accord avec moi Acclame si tu es d'accord avec moi C'est un programme Divinement inspiré On sera ici de 17h30 à 20h30 Ça sera comme on a fait Maradé Ça va être Extreme prophetic service Service prophétique extrême Répète mon fils Extreme prophetic service On va prier Viens vraiment relax Laisse la veste Les vêtements Là on va mettre ça le matin Soit en jean Soit relax On va prier dis à ton voisin on va prier on va prier je vais enseigner sur les trois dimensions de la prophétie je vais vous donner un extrait je vais vous donner un extrait je peux une prophétie peut sortir mais elle ne s'établit pas dans toutes les dimensions il y a des prophéties qu'on appelle on a donné une prophétie dans la dimension de Dieu il y a d'autres prophéties qu'on appelle les prophéties dans la dimension des esprits ou des anges troisième ce sont les prophéties que l'on donne de la dimension des hommes quand vous ne connaissez pas ça vous allez voir des prophéties libérées non accomplies et dire que Dieu a menti mais ce dimanche je vais vous expliquer au fait comment ça se passe et comment on peut modifier le cours d'une prophétie comment on peut modifier un futur pour qu'un autre meilleur prenne place dis à tes voisins dimanche soir c'est la soirée de solution dimanche surtout Dieu m'a dit que les gens emmènent leur point de contact je vais toucher les photos toucher les dossiers toucher les badges toucher les cartes visables ça va être un culte charismatique tiens Tobazandi dimanche nous avons deux services dimanche nous avons deux services donc dimanche le matin nous serons là pour notre culte du matin soyez très nombreux je parlerai d'élohim deuxième part là maintenant je parlerai sur les dieux d'Egypte et pourquoi Dieu a dit à Moïse je fais de toi Dieu dis à tes voisins dimanche matin ça va être le feu ici mais dimanche soir je vais expliquer des choses que très peu de personnes connaissent et quand je veux le dire tu vas comprendre pourquoi mais demain matin vraiment rate tout sauf demain matin je parlerai de l'homme spirituel deuxième partie viens avec moi l'homme spirituel deuxième partie je vais t'expliquer les capacités de ton esprit les habilités mystérieuses que ton esprit a et comment tu peux commencer à et comment tu peux commencer à opérer dans les standards de la divinité en fait ce que je vais exposer dimanche matin je vais expliquer ça demain matin dimanche matin c'est plus des faits que je présente mais demain c'est des clés que je donne comment opérer dans la dimension de l'esprit je raconte au pasteur Daniel ce matin on était à l'hôtel Pullman le matin avec l'archevêque d'un canne William ça nous a fait du bien d'être dans un lieu où il y avait beaucoup d'hommes de Dieu et de prier on n'a même pas vu le temps passer tellement c'était bien d'être là mais bon en se dirigeant vers le lieu de la réunion je connais un peu comment l'archevêque travaille avant ses services il a des prophètes qui travaillent on est entré on s'est assis on était à la première rangée et j'ai vu qu'on appelait un prophète et on l'a présenté comme un prophète qui prophétise avec précision le plus important c'est pas ce qu'il avait prophétisé mais c'est ce qui se passait celui qui est hébreu dit vous qui devriez déjà être des maîtres le temps de devenir maître est arrivé je me tiens sur l'hôtel et je vous explique des choses dans la lumière et dans la vérité quand on a donné le micro je suis allé en esprit je suis allé en esprit j'ai cherché son esprit j'ai capté son esprit j'ai bloqué son réseau tu n'as pas entendu ça c'est la divinité ça c'est le prophète de l'archevêque d'une canne William qui voit ça il y a le jet privé quand il a pris le micro j'étais assis je suis allé en esprit je l'ai cherché c'est pas difficile de le trouver j'expliquerai au si la demande m'en sache j'expliquerai ça en secret c'est pas difficile de le trouver je l'ai trouvé j'ai verrouillé son réseau je l'ai verrouillé de telle manière qu'il n'allait prophétiser que pour moi depuis le début jusqu'à la fin il a dit il a dit il a commencé à perdre le Christ il a commencé à perdre le Christ il a commencé à perdre le Christ il me donne ma date de naissance il me donne ce que tu veux faire avec moi l'explosion qui arrive il va en 1912 il y a des arrière-grands-pères il y a des pasteurs qui veulent payer des jeunes filles de l'argent pour venir te faire tomber pour nous faire tomber dans les collo qui est bas il y a des pasteurs qui veulent payer des jeunes filles pour venir mais là où elles sont déjà les moroïdes il y a des mâches il y a des mâches parce qu'on connait déjà et comment se joue comme ça et après c'est autre chose et après c'est tu lissais heureusement que le Dieu dans les esprits les prophètes avertit toujours moi j'étais au coin avec les prophètes Mbadou avec les pasteurs on était au fin puis il était de l'autre côté et puis paf il a prophétisé sur un autre frère de l'église c'est qui encore ? hein Victor les gens ne comprenaient pas oh ça c'est la grâce de Dieu dans le monde de l'esprit la grâce n'existe pas les gens ne connaissent pas les gens ne connaissent pas le monde spirituel il partait il revenait et dans mon coeur j'ai rié je vais peut-être le voir tout à l'heure et si je le vois il va me dire toi tu as fait quelque chose le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel si les sorciers peuvent faire des choses les magiciens peuvent faire des choses il y a des grands esprits sur cette terre dis avec moi l'homme spirituel demain je vais t'enseigner des choses je vais t'expliquer des choses il y a une chose qui m'a beaucoup béni il m'a dit il y a une grande explosion qui vient dans ton ministère il a dit Dieu te connait et Dieu t'aime beaucoup est-ce que tu crois que Dieu nous connait au milieu de tous ces éminents hommes de Dieu je vais expliquer ça demain comment on fait ça comment on fait ça comment le prophète a fait ça Paul a dit nous rendons captifs toutes pensées à l'obéissance de Christ tu n'as pas entendu nous prenons les pensées des gens nous les soumettons un sorcier envoûté un député dans l'acte 13 pour qu'il n'écoute pas ce que Paul disait donc Paul parlait il était là il a soumis les pensées de cet homme à autre chose pour qu'il n'entende pas le message de Paul sien occultiste qui tire une puissance d'une créature appeler Lucifer devenu Satan et ceux qui opèrent avec le créateur les dix années qui commencent la basso capa je dis les dix années je vais toujours prêcher le réveil mais je vais emmener le message du réveil à un autre niveau on va monter et monter et monter et monter il faut que les chrétiens soient au contrôle des événements et il y a des muscles et donc les chrétiens ne sont pas en même temps je vais en me dire lèves-t'un pas avec moi touché personne dit à votre voisin je suis un homme spirituel déplace moi je suis un homme spirituel je suis une femme spirituelle je suis un homme spirituel je suis une femme spirituelle je suis un homme spirituel je suis une femme spirituelle ce dont je parle ce n'est pas un nom spirituel Ce n'est pas une inspiration C'est quelque chose de volontaire Avec ton esprit Que tu es capable de faire Je dis que tu es capable de faire A partir de ce soir Que le Dieu des esprits des prophètes Que le Dieu qui élève une armée d'élohim Des hommes et des femmes capables d'opérer Comme Dieu sur la terre Faisant ce que Dieu aurait fait Comme il aurait fait s'il était physiquement présent Que cela vous soit accordé au nom de Jésus Je dis que cela vous soit accordé au nom de Jésus En réalité dans l'homme ce n'est pas les vêtements En réalité dans l'homme ce ne sont pas les morphologies Dans les hommes ce ne sont pas les morphologies Mais c'est leur esprit Et avec moi je suis esprit J'ai une âme Je suis dans un corps Je suis dans un corps Demain c'est un paquet Demain matin l'homme spirituel Demain dimanche matin l'élohim Dimanche soir Maintenant la pratique Il y a plus que des sorciers ici Il y a plus que des télépathies ici Il y a plus que la télépathie ici Avant ce prophète On peut changer le cours des événements J'ai pris pour l'un de mes fils ici mardi Il est un cadavre vivant Quand je le voyais Je sentais l'odeur même Parce que dans le monde spirituel Il y a des choses Dans le monde occulte qu'on fait déjà Mais quand tu vis avec un prophète J'étais avec Christian à Braza Comme je vous l'ai dit On a dormi quelque part Et la nuit Il avait deux hommes venus l'attaquer Il a dit Ah le général dort à côté Il dit je vais dormir C'est parce que moi je vais dormir à côté Et ah on perdra à côté Il y a une armée ici Et le prophète a dit C'est hier qui voulait t'attaquer Voilà pourquoi c'est un avantage D'être sous la couverture de calme C'est un grand avantage Parce que tu es sous cette couverture ici Tu es couvert et protégé Je dis tu es couvert et protégé Au nom puissant de Jésus Mettez-vous et acclamez très fort On peut commencer J'ai hâte d'être là demain matin J'ai hâte J'ai hâte Lève-toi à 4 heures Débrouille-toi Sois là déjà J'aime la prière Yes papa Amen Yes oui au début au début les colo les colo on peut prier pendant une minute, et après on va prier à l'homme. C'est parti ! Et qu'est-ce qu'il y a ? François Mohamed, Jésus ? 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 Je suis qu'il y a des milliers ? Jésus ? Jésus ? Jésus ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu t'enlève ! Que l'Esprit de Dieu te transporte ! A celle qui regarde l'Orient et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes et je vis au milieu d'eux, Jasania, fils d'Azu et Belatia, fils de Benaja, chef du peuple. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons nos maisons, la ville et la chaudière et nous sommes la viande. 4, c'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. 5, alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis ainsi parle l'Éternel. Amen. On va terminer avec Amos, notre texte que nous avons lu depuis le début. Amos 3, on va juste lire à partir du verset 3. Il est écrit ceci, Il est écrit ceci, Il est écrit, 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 il a consisté à faire un commentaire sur la ville de Najot. J'ai dit que Najot était une ville dans laquelle se trouvait une troupe de prophètes qui prophétisaient sous l'autorité de Samuel qui habitait à Rama, non loin de Najot. Et j'ai dit qu'il y avait une telle atmosphère prophétique dans tout Najot qui les envoyait de Samuel, n'étant même pas arrivés, l'atmosphère les avait déjà touchés et ils ont commencé à prophétiser. Samuel, n'en parlons pas, lorsqu'il est venu, il s'est même déshabillé jour et nuit, il a commencé à prophétiser. Et nous avons dit Najot, symbolise aujourd'hui ce que l'église doit être. Une église dans laquelle est expérimentée l'atmosphère prophétique. De telle manière que tous ceux qui y sont sont capables de prophétiser. Tous ceux qui sont dans les environs peuvent aussi prophétiser. Et je crois que ces choses sont possibles. Et je prie à partir de ce soir, comme je l'ai fait hier, que la porte des cieux comme église locale et que tous ceux qui nous suivent ou des autres églises que nos églises locales deviennent des Najot. Des lieux où le prophétique est accepté, est honoré et on laisse libre cours aux prophétiques. Parce que le prophétique aide beaucoup. Le matin, on est à la réunion. Un autre prophète que moi a dit des choses sur moi. Des envoisements et des mises en garde. Il a dit des choses sur Christian, sur le pasteur Daniel, même sur mon autre fils, sur les gens de mariage. C'est important. Quand le prophétique est là, il vous encourage, il vous protège. Je n'imagine pas comment les gens vivent sans le prophétique. Parce que le prophétique se connecte au monde spirituel. C'est ainsi que je dis toujours. Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais dans les cinq ministères, le ministère qui a plus accès facile au monde des esprits, c'est le ministère prophétique. Parce qu'il vit avec le monde spirituel. Amen. Alors ce soir, j'aimerais définir ce que veut dire l'atmosphère prophétique. Et je vais commencer aussi à développer par la grâce de Dieu. J'ai pris pour le temps. Je vais parler sur comment créer l'atmosphère prophétique. On peut commencer. Il y a de cela dix ans passés. J'ai écrit un petit syllabus. Sur le Saint-Esprit et l'atmosphère prophétique dans l'église locale. Je l'ai perdu. Je suis en train de le réécrire. Parce que je pense qu'il va être un livre. Amen. Alors que veut dire atmosphère ? Je vous donne plusieurs définitions. C'est une couche gazeuse qui enveloppe la terre ainsi que d'autres astres. C'est une couche gazeuse qui enveloppe la terre ainsi que d'autres astres. On dit l'atmosphère qu'il y a sur Mars n'est pas celle qui est sur Vénus. Deuxième définition. L'atmosphère est aussi utilisée pour parler de l'air que l'on respire. L'atmosphère de cette ville est vraiment polluée. On dit que l'air de la ville est vraiment polluée. A cause de la pollution qui est remarquée dans cette ville. L'atmosphère veut dire aussi ambiance morale ou intellectuelle propre au lieu dans lequel on se trouve. Là où on est, l'ambiance morale ou intellectuelle dans lequel on se trouve s'appelle aussi atmosphère. Amen. On parle d'atmosphère aussi. On parle d'un milieu dans lequel on vit. C'est considéré par rapport à l'influence qu'il existe sur les êtres qui y vivent. C'est quand même un climat, une ambiance. Il y a par exemple une ambiance, une atmosphère familiale. On est avec des amis, on parlait, il y avait une atmosphère fraternelle. On était tous là, des membres du cabinet, mais il y avait une atmosphère d'inimitié. Parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de problèmes entre nous. On n'a pas mis un parfum. On pouvait sentir que l'ambiance qu'il y avait était très tendue. On parle aussi d'atmosphère dans ce sens-là. Bref, atmosphère veut dire climat. Ça veut dire ambiance. Ça veut dire atmosphère. Amen. Et quand on parle du prophétique, je l'ai souvent enseigné ici. Je veux le dire simplement. Le prophétique, c'est la capacité de connaître le où, le camp et le comment de Dieu. Le prophétique, c'est la capacité d'écouter Dieu par les différents canaux par lesquels il transmet sa pensée. Et d'avoir l'habilité de transmettre son message. Le prophétique, c'est la capacité d'interpréter la voix de Dieu. Selon les divers emballages qu'elle emprunte pour venir à nous. Interpréter, décoder. Le prophétique, c'est la mathématique de Dieu. La capacité par une sommation de faits spirituels de soutirer par cela la pensée de Dieu. On dit à quoi de telle chose, et telle chose, et telle chose, ça veut dire telle chose. C'est ça, être prophétique. La capacité d'entendre Dieu, d'interpréter la voix de Dieu, de transmettre la voix de Dieu. Le prophétique, c'est aussi la capacité de s'aligner à la pensée de Dieu dans un moment spécifique. Alors, quand on parle d'atmosphère prophétique, c'est une atmosphère dans laquelle le prophétique crée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer ? Numéro 1. Que veut dire atmosphère prophétique ? Je donne plusieurs définitions, et vous donneront l'habilité de voir l'image globale de ce que ça veut dire. Numéro 1. L'atmosphère prophétique, c'est le climat, l'atmosphère, l'ambiance créée, pardon, c'est l'ambiance, le climat, qui se crée lors d'un attroupement de prophètes. Lors de l'atroupement d'un prophète. Le climat qui se crée, l'ambiance qui se crée, lorsqu'il y a l'atroupement de prophètes, c'est ce qu'on appelle une atmosphère prophétique. Vous devez déjà savoir que les prophètes reçoivent l'onction prophétique. C'est-à-dire que tout ce qui entre dans leur sillage peut devenir prophétique. Parce qu'ils ne sont pas que des messagers, mais ce sont aussi des messages. Et lorsqu'un prophète se présente, tu peux comprendre ce que Dieu veut dire juste par le fait qu'il soit là. Imaginez un deuxième prophète, un troisième prophète, un quatrième prophète, un cinquième prophète, dix prophètes, dans un seul lieu, il se libère toujours un climat, une ambiance que l'on appelle l'atmosphère prophétique. J'ai prophétisé il y a des années à Lodosrema lors d'une conférence des jeunes et je disais que les temps viennent où Dieu va créer des garnisons des prophètes au Congo. Les prophètes vont commencer à travailler en interconnexion. Ils vont commencer à s'édifier mutuellement. Ils vont commencer à s'encourager. Ils vont commencer à se compléter dans les messages. Et nous sommes arrivés en ce temps-là. Voilà pourquoi si tu veux grandir dans le prophétique, entoure-toi des prophètes. Là où les prophètes se rassemblent, il y a toujours un climat, une ambiance prophétique. Lorsque les hommes accorrent à la pornographie se retrouvent dans un lieu, l'ambiance qui se crée est une ambiance de perversité. Lorsque les hommes politiques députés le DG se retrouvent autour d'un repas, le climat qui se crée c'est un climat politique des analystes, des gens qui font des examens. Lorsqu'un recoupement de fumeurs se retrouve, après un certain temps, accroît la cigarette, ils chercheront le moyen de fumer et de se passer une clope. mais lorsque les prophètes s'assemblent, un, deux, trois, quatre, cinq, se mettent ensemble, chacun avec l'option prophétique, accompagné des anges, des prophètes, il se crée une ambiance, une ambiance, un climat qu'on appelle atmosphère prophétique. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir des connexions prophètes, d'avoir des amis prophètes. Je me rappelle, j'étais à Port Gentil, accompagné par le prophète Philippe Mkoma du Gabon, de Libreville. Alors on est ensemble, on arrive dans une réunion à l'église Bethany avec mon frère le prophète Xavier. en route, je recevais le nom d'une famille, le nom d'une famille et les détails sur la famille. Alors avant que je n'entre, le prophète m'a dit je t'envoie un message. Il m'envoie un message et je vois, il me cite le nom de la famille et me donne d'autres détails que je n'avais pas. J'ai souri, j'ai dit c'est merveilleux. Comment le Saint-Esprit peut me parler à moi des détails sur une famille et d'autres détails c'est lui qui les avait reçus. Alors j'entrais à la réunion c'est moi qui prophétisais mais il avait contribué. Et j'ai dit les choses que Dieu me disait par moi et les choses que Dieu m'avait dit par lui. Parce que là on des vrais prophètes sur le tout. Là on des prophètes qui sont connectés au ciel. Qui sont branchés à la radio céleste. qui savent capter le coeur de Dieu qui se retrouvent tous en esprit devant le même trône. Ils finissent toujours par recevoir sur la terre ce qu'ils ont tous entendus devant Dieu. C'est bien de prier avec des prophètes. C'est bien d'être sous leur couverture d'un prophète. Ça vous donne de la vitesse et vous épargne beaucoup de choses. Amen. Je vais faire un petit commentaire Dans la Bible vous allez voir plus d'une fois les prophètes se retrouvaient ensemble que ce soit de l'histoire d'Elie ou d'Elysée on parle de l'un de ses fils qui étaient fils de prophète on se mène Élysée était fils d'Elie quelqu'un m'entend ? Il était frère des fils d'Elie mais quand il y a la double portion chez les juifs la double portion fait de toi aîné te donne le droit d'aînès te donne l'ouverture vers la paternité alors quand Élysée a pris le manteau il a frappé le manteau où est le dieu d'Elie lorsque les os se sont frayés il est passé ses frères les prophètes ont dit l'esprit d'Elie est maintenant sur lui alors celui qui était frère est devenu père de ses frères par nonction prophétique je te vois devenir patron de tes patrons tégé de tes DG tu n'as pas dit amel je te vois employer les gens auprès de qui tu travailles autrefois et je te vois devenir prince de tes frères alors les frères d'Elysée sont devenus les fils d'Elysée parce qu'il avait la double portion le droit d'aînès il avait accès à devenir père amen amen on a vu ça dans Élie il y avait beaucoup de prophètes dans un même lieu même chez Samuel on dit à Saül tu vas partir tu vas trouver une troupe de prophètes l'une des plus grandes bénédictions que j'ai eues les une années passées c'est d'être connecté au coeur de coeur à coeur avec certains prophètes je les ai enrichi ils m'ont enrichi aussi prophétiquement et j'aimerais te donner un conseil quand tu es près d'une personne spécialisée dans quelque chose ne te combattre pas à ses côtés comme quelqu'un qui est près de quelqu'un qui est commun en d'autres termes on était à Kinmart en ville on arrive de commis et me souviens il me demande le transport en fait je te suis je te suis sur internet à la télé prophète aide-moi je dis tu me connais tu me connais pas est-ce que tu sais c'était un samedi je t'avais avec toi oui je t'avais Christian question maître Christian toi tu paies je pense à la caisse et je l'ai dit est-ce que tu sais tu sais qu'on est samedi il y a des gens qui viennent de la France des gens qui viennent de partout pour me rencontrer ils sont déjà logés et demain ils viendront me voir certains ont pris l'avion pendant des heures ils ne me feront même pas plus de 10 minutes certains ont des maladies des maladies incurables ils cherchent ils prient pour me rencontrer pourquoi ? parce que je suis un homme parce que je suis un homme de Dieu et tu as mis des grâces en moi mais non toi tu as la grâce de me rencontrer ici et la seule chose c'est le transport je peux dire un mot sur toi je suis un homme de Dieu 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 vous allez voir quelqu'un vient et commence à chercher une photo les gens sont insensés quand tu es près d'une personne qui a de l'expertise dans un domaine ne te comporte pas près d'elle comme près d'une personne quelconque concentre-toi sur l'expertise de la personne et fais tout pour maximiser les moments qui te sont donnés oublie la photo parce que la photo peut se perdre dans un téléphone qu'on peut vouler mais la chose qui est spirituelle je peux en ce moment là avoir été envoyé pour changer ta destinée pour dire un mot sauver ta mère d'une mort imminente mais parce que les gens sont charnels dis à ton voisin deviens homme spirituel deviens homme spirituel je fais quelques commentaires ok pourquoi Dieu permet qu'il y ait des recoupements des prophètes parce que Dieu veut créer l'atmosphère prophétique et plus les prophètes seront unis plus on verra une plus grande atmosphère prophétique dans la ville est-ce que je n'ai pas avancé la deuxième des raisons Dieu permet que les prophètes se connectent parce qu'il veut que les prophètes soient les premiers bénéficiaires de l'onction prophétique des autres pourquoi Dieu peut te permettre d'être entouré de prophètes ou pourquoi Dieu permet et désire les recoupements des prophètes parce qu'il veut que les prophètes soient les premiers bénéficiaires des onctions prophétiques des autres acte 21 Paul de Val à Jérusalem Paul de Val à Rome et il rencontre Agabus qui lui permet d'être bénéficiaire de l'onction prophétique qu'il a fait je suis prophète ce matin je suis allé à une réunion et un prophète venant du Ghana a commencé à parler c'est bien être entouré des prophètes parce que Dieu veut que tu sois bénéficiaire de la grâce prophétique qui est sur l'autre troisième raison parce que Dieu veut qu'il y ait des personnes pour juger examiner discerner et analyser les prophéties et ton exercice du ministère prophétique pourquoi Dieu permet que les prophètes se regroupent pas seulement pour qu'ils puissent bénéficier des grâces des uns et des autres mais parce que Dieu veut que chaque prophète soit protégé par tous ceux qui sont autour de lui qui peuvent examiner discerner juger son ministère et ses prophéties l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthien 14 on sait qu'il concerne les prophètes que deux ou trois prophétisent et que les autres jugent c'est très important d'être entouré des prophètes si tu es prophète ou tu as un don de prophétie ça te protège ça arrive de rater pas seulement de rater dans la vérité mais surtout de rater dans l'interprétation de ce que tu vois mais quand tu as des gens autour qui sont matures qui sont mûrs ils peuvent t'expliquer un peu mieux ce que tu as compris en partie parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie ainsi ce n'est pas bon d'être prophète et prophétesse et d'agir comme un Zorro comme un Zorro comme un Batman comme un Spiderman même ces Spiderman même ces Spiderman ont créé ce qu'on appelle les Avengers même les Batman ont créé les Justice League pour dire que même dans les films il n'y a plus un seul héros seul ils ont d'autres films qui créent où ce héros est complété par d'autres héros tu as besoin des autres prophètes qui peuvent te dire ce genre de message on ne poste pas ça ce genre de prophétie on ne dit pas ça vous savez en cette période j'ai la capacité de commenter sur toute l'actualité sur mes réseaux sociaux j'ai l'internet je suis six fois sur Molière TV mais prophétiquement moi-même et d'autres prophètes m'ont prévenu que je devais faire profil bas en cette période et me concentrer sur mes 40 jours ce n'est pas que je n'aime pas le corps du Christ on a prié un dimanche ici mais Dieu m'a dit reste concentré sur Anoukha le reste là prie travaille en esprit met dans le secret mais ne te mêle pas de ça en public à part la seule fois où je l'ai fait dimanche ici je peux poster cela je peux donner des leçons aux gens mais il faut être sensible à ce que Dieu dit écoute les autres prophètes autre raison pour compléter les autres prophètes c'est-à-dire un prophète peut dire quelque chose et tu peux compléter ce qu'il a dit j'étais chez la révérende Jeanne Monet chez la révérende Jeanne Monet c'est ma soeur et mon ami on était en Côte d'Ivoire et le prophète Bernard L. Bernard du Ghana c'est l'un des prophètes les plus dangereux du Ghana un voyant terrible il était là moi j'ai travaillé je me suis assis j'étais avec Christian Baki et quand j'étais dans la voiture tu te rappelles j'ai écrit un nom j'ai écrit le nom et j'envoie à Christian je dis Christian regroupe-moi ça dans un papier j'ai reçu un nom mais je n'avais rien reçu on arrive à la réunion le prophète Bernard se lève il prend quelqu'un au fond et il l'amène dans l'avant il dit on devait t'arrêter on devait te faire du mal et il appelle sa femme quand il commence le prénom de sa femme j'ai regardé la révérente j'ai cité tout le nom de la femme et le nom du monsieur et le problème c'était quoi et quand il voulait terminer la révérente savait déjà de quoi est-ce qu'on voulait parler elle m'a dit que j'étais dans le micro j'ai dit non le réseau est connecté le réseau est connecté c'est ce qui fait qu'un prophète prophétise aujourd'hui même à la télé même s'il est loin même si c'est une rédiffusion des fois je m'exerce je fais des exercices humains de travailler mon esprit je me connecte à son esprit je commence à voir ce qu'il va dire après sur la personne une fois j'ai essayé et j'ai senti que la source de ce prophète n'était pas pure je pouvais voir ce qu'il allait dire après mais je sentais que la source à laquelle il était connecté n'était pas pure et je me suis rendu compte de combien des gens peuvent être séduits sinon pas le discernement des esprits pour savoir ce qui est à l'origine de certaines manifestations spirituelles je ne vous ai pas perdu là avance prophète vous êtes là avance papa et directement j'ai demandé le papier et quand j'ai donné le papier c'était au fait le nom de la personne qui avait voulu faire arrêter le papa mais moi je l'ai reçu dans la voiture et le prophète Bernard a commencé à prophétiser en plein culte vous allez voir Miché et Esaï donner la même prophétie la montagne de la maison de l'éternel sera élève au-dessus de toutes les montagnes vous allez voir l'un est allé jusqu'à un niveau l'autre est allé un peu plus loin mais ils étaient les contemporains et ils se sont complétés vous allez voir Daniel alors qu'il priait pour renverser l'autorité spirituelle le prince de Perse qu'est-ce qui s'est passé il a lu les écrits du prophète Jérémie et en lisant ce qu'un autre prophète avait dit il a compris qu'il fallait qu'il s'écoule 70 ans et à partir de ce que Jérémie avait dit il a pu orienter ses prophètes tu as besoin des autres prophètes parce que les autres prophètes te complètent et bien tu peux aussi les compléter pourquoi ? parce que Dieu veut que tu jouisses de la couverture spirituelle des autres prophètes tu avais vu Pierre il a été protégé par le prophète Jésus parce que Dieu ne te dit pas tout au début de cette année à l'église il y allait avoir un combat terrible qui allait nous déstabiliser mais je ne l'avais pas dit aux gens j'étais en prière le 30 et le 31 et baf ! Dieu m'avait parlé il a parlé à trois autres prophètes avec précision je suis allé chez Maman Gloria Maman Africa celle avec qui on tourne les émissions sur Kip 4 je suis allé chez elle son mari qui est prophète plusieurs jours après m'a donné le même message on allait être déstabilisés par quelque chose qui est arrivé mais heureusement que par la prière on reconnait les prophéties du domaine de Dieu des anges et des hommes et on a bouleversé les choses dit Amen très fort voilà pourquoi c'est bien d'être spirituel tu n'as pas dit Amen c'est bien d'être spirituel et vous ne saviez pas mais on avait déjà traité des choses bloquées des choses foudroies des choses et vous venez assister à Nuka vous ne savez pas que quelqu'un t'a donné d'être bénéficiaire de quelque chose que tu ne savais pas tout prophète ne connait pas tout je peux être là je ne sais pas je peux pressentir mais quelqu'un d'autre reçoit clairement ce que ça n'a pas de fait mais je suis protégé parce qu'un autre avait sur moi voilà pourquoi c'est bien d'être entouré des prophètes autre raison parce que Dieu veut que l'on se transfère les grâces et qu'on s'aiguise et grandir ensemble je perds dans la voyance mais j'aide beaucoup de gens par rapport à la voyance aujourd'hui j'ai aimé une prophétie que le prophète là a donné oh ça c'était fort ça a comme élargit mon intelligence spirituelle il a prophétisé pour un prochain candidat bon un candidat aux prochaines élections dans un pays en Afrique il était là alors il appelle il lui donne sa date de naissance il parle même du drapeau de son pays ah non ça j'ai aimé ah non ça j'aime et il dit à l'homme par exemple il dit tu devais naître le 20 mais tu es né le 18 par exemple et les deux jours là ont été une condamnation spirituelle tu avais prévu que tu naisses le 20 mais tu es né le 18 et dit les deux là a été une condamnation de le monde des esprits voilà pourquoi dans ta vie tu es toujours numéro 2 partout tu es tu n'es jamais le numéro 1 jamais la médaille d'or tu es toujours la médaille d'argent j'ai dit quoi quelqu'un m'a compris quel est le lien entre deux et ça j'avais jamais entendu ça mais tu vois quand tu es entouré de prophètes non seulement tu dis wow mais tu peux tirer une sagesse il y a des transferts et on s'aiguise mais aussi ça sert pour la confirmation quand je dis quelque chose quelqu'un peut venir confirmer parce qu'on va croire en une véracité en la véracité de certains propos on va croire en la véracité des propos par la déposition de deux ou de trois témoins est-ce que je peux avancer dans l'atmosphère prophétique quelqu'un est avec moi l'atmosphère prophétique c'est le climat c'est l'ambiance c'est l'atmosphère qui se crée lors d'un attroupement un rassemblement de prophètes c'est bien de prier imagine toi tous les prophètes que tu connais au Congo qui prophétisent avec précision tu me prends moi je commence avec moi tu prends moi tu prends tous les autres que tu connais imagine toi on est tous dans un culte tous ensemble pendant six heures on a jeuné à la veille on a dormi à la veille et on vient chacun a le micro tu imagines ce que ça va faire j'aime ça ça va être quoi scandale prophétique scandale prophétique quoi encore trouble prophétique prophétique buffet dont chacun va se servir comme il veut et même vous serez surpris que ce jour là je prophétise plus que je prophétise d'habitude parce qu'il y a comme c'est pas un challenge charnel mais c'est il y a les onctions des autres aussi qui fait monter ce futur voilà pourquoi Satan n'aime pas l'unité parce que Satan sait et si les prophètes de Kinshasa acceptent de se mettre ensemble on verra tout on verra tout on annoncera tout j'entrais à la réunion avant de me connecter à l'esprit du prophète qui était venu j'ai fermé mes yeux et j'ai commencé à scanner la salle il y a des applications dans ton téléphone tu les télécharges tu peux scanner ton téléphone et isoler les virus et ça dans l'application on va se mettre voilà il y a des virus à tous scan 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 donc je scanne un peu la salle avance papa commence avec humilité que je dis je scanne un peu la salle pour voir le niveau d'esprit des gens qui étaient là et puis pouf j'ai pas compris je suis allé directement en vision et tu m'as parlé pour le pays je suis partagé avec le pasteur Daniel tu m'as dit de prier pour les 6 prochains mois à partir de janvier parce que ce seront 6 mois qui seront difficiles pour le chef de l'état le diable a prévu de faire des choses pour déstabiliser le pays mais si on peut prier on peut être à la prêche on peut vraiment se donner à cela tu m'as dit les 6 autres mois qui vont venir seront des mois de grand décollage et ça c'est parce que dans le monde spirituel il y a des esprits il y a des entités qui veulent freiner ce que nous avons commencé c'est l'année de l'action mais à des forces invisibles et quand l'archibishop d'Incan Williams a commencé à parler il a dit Dieu m'a dit que les 6 mois qui viennent sont très cruciales pour la venue de votre pays et il a dit qu'on commence à prier chaque semaine pour le chef de l'état pour le gouvernement tu vois ça parce qu'on était dans l'atmosphère de la présence de Dieu j'ai capté quelque chose en esprit je suis venu sur place à peine j'ai levé mon esprit pour capter la présence de Dieu pour voir les esprits je suis en train de se sentir dans une vision et Dieu m'a dit les 6 mois il faut prier pour notre chef de l'état il faut prier le diable n'est pas content et nous aussi nous ne sommes pas contents qu'il ne soit pas content nous aussi nous ne sommes pas contents qu'il ne soit pas contents nous allons nous tenir comme un seul homme et de prier pour ceux qui sont les bons de prier pour lui pour notre ancien président de prier pour ceux qui les entourent de l'amour du pays reine et non le fanatisme dans le leadership auquel on appartient des uns qui menacent de brûler le pays des autres ça c'est le signe qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes qui commencent à venir mais remarquez bien il y a une mauvaise atmosphère à Kinshasa tous ceux qui sont spirituels même dans nous quand ils ont prié vous sentez comme une résistance c'est pas fou c'est quelque chose qu'il y a dans l'atmosphère donc tu vois c'est important quand tu es connecté à un réseau de prophètes tu es connecté à la pensée de Dieu et ce que tu reçois reçois une confirmation et vous savez comment orienter l'atmosphère prophétique c'est celle qui se crée là où les prophètes se retrouvent dis avec moi deuxième définition l'atmosphère prophétique c'est le climat ou l'atmosphère créée par la personne du Saint-Esprit dans laquelle tous ceux qui s'y trouvent peuvent entendre la voix de Dieu et la communiquer avec aisance c'est le climat l'atmosphère créée par la personne du Saint-Esprit dans laquelle tous ceux qui s'y trouvent dans tous ceux qui sont sous cette atmosphère ils peuvent entendre la voix de Dieu et la communiquer avec aisance l'atmosphère prophétique c'est l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit se révèle et se manifeste exclusivement comme révélateur je répète c'est le climat dans lequel le Saint-Esprit se révèle et se manifeste exclusivement comme révélateur le Saint-Esprit le Saint-Esprit n'est pas que révélateur Jésus a dit il est notre aide il nous enseignera il nous conduira il convaincra mais quelque part il vous révélera l'atmosphère prophétique c'est quand le Saint-Esprit vient là où se retrouvent des gens il crée une atmosphère telle que les gens qui sont là le voient être révélé et manifesté exclusivement comme révélateur et vous voyez dans Ezekiel 11 il dit le Saint-Esprit m'a dit de dire ainsi dit l'éternel parce que le domaine prophétique est l'exclusivité du Saint-Esprit c'est poussé par l'Esprit les Kabasodah que les hommes ont parlé de la part de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui connait les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est dans l'homme et qui connait les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu on n'a pas eu l'esprit du monde pour ne mériter l'ignorance mais on a reçu l'esprit de Dieu parce que l'Esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu quand le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Christ la pensée du Père sur les nations les familles les individus les groupes ethniques les langues les partis politiques les régions les sous-régions le Saint-Esprit qui connait le cœur de Dieu le conseil de Dieu la pensée de Dieu vient dans une réunion il se révèle comme révélateur il se crée là l'atmosphère prophétique tous ceux qui ont le Saint-Esprit commencent à capter quelque chose à voir quelque chose à sentir quelque chose à ressenti quelque chose au diamètre fort mon sœur prophétique c'est l'atmosphère que le Saint-Esprit crée et tous ceux qui s'y retrouvent peuvent entendre la voix de Dieu et la communiquer avec aisance dis avec moi avance prophète ma prière que dans ta chambre le Saint-Esprit manifeste révélateur à partir du 20ème jour jusqu'au 16 février et durant tout notre séjour sur la terre à la porte des cieux ou dans votre église là où vous nous suivez que la personne du Saint-Esprit ne soit pas que celle qui convainc du péché qui enseigne qui conduit mais qu'il vienne comme celui qui connaît le cœur de Dieu et qui peut l'exposer devant nous qui peut nous révéler des choses les choses que l'œil n'a point vu que l'œil n'a point entendu qui ne sont pas montées dans le cœur de l'œil mais que Dieu a gardé pour ceux qui l'aiment et nous l'a révélé par l'Esprit on dit Amen très fort l'atmosphère prophétique c'est l'atmosphère de laquelle la personne du Saint-Esprit se manifeste et se révèle comme étant révélateur Amen l'atmosphère prophétique quatrième définition non quatrième quatrième l'atmosphère prophétique c'est aussi l'atmosphère dans laquelle un maximum de personnes reçoivent un maximum de révélations par un maximum de voies différentes de voies différentes quand l'atmosphère prophétique c'est pas deux ou trois tu m'entends ? c'est pas le prophète Joël et notre prophète non c'est contagieux ça prend tout le monde un maximum de personnes peut entendre Dieu un maximum de personnes peut parler de la parole de Dieu un maximum de personnes peut entendre Dieu par différentes voix c'est-à-dire on peut être en train de prier que l'atmosphère prophétique vienne Dieu te dit tourne-toi un quart de tour à gauche un quart de tour à gauche pan 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 Dieu les regarde et quand tu regardes tu vois ici que c'est humide et là c'est sec qu'il y a décalage il y a division et Dieu commence à te dire voilà ce qu'est mon église certains sont plus foncés que les autres ou bien voilà l'état de ton âme voilà l'état d'une personne dans l'atmosphère prophétique tout sert à prophétiser Agabus peut prendre une ceinture et commencer à prophétiser tu n'as pas dit Amen tu n'as pas dit Amen tu peux te dire regarde le prophète regarde comment il est habillé le noir qu'il a porté il y a un deuil qui arrive et Dieu m'a dit Dieu m'a dit en fait quand je dis Dieu m'a dit comprenez j'ai perçu quelque chose dans mon esprit autant un deuil a été fait à Abidjan j'ai l'habitude de toujours couper les prophéties que je donne et de les mettre dans un fichier ok j'ai vu autant la Côte d'Ivoire a pleuré un artiste qui a fait pleurer la Côte d'Ivoire et aussi l'Afrique et le monde ça va aussi arriver au Nigeria il y a un jeune artiste qui va mourir dans les jours qui viennent ça va être un grand deuil pour le monde de la musique et de la culture tant du Nigeria de l'Afrique que du monde je l'ai vu c'est vrai que Dieu m'a dit mais quand je suis monté j'ai perçu des choses sur les nations par le Saint-Esprit quelqu'un m'entend quand cela va arriver sachez seulement que Dieu avait parlé le prophète Bob Jones avait prédit l'arrivée d'un réveil je vous en parlerai dimanche soir il a parlé des matchs de football américain d'une équipe qui entre le jouer incessamment aux Etats-Unis il a dit ça fait plus de 30 ans passé il a dit que telle équipe gagnera sachez que le réveil est en train d'arriver et cette équipe joue avec l'adversaire qui était prédit dans l'infusion des fois Dieu utilise ça comme des signes pour attirer notre attention et surtout attirer l'attention de ces jeunes gens afin qu'ils ne se battent pas pour cachemans mais qu'ils pensent à leur éternité et mis en occasion de connaître Jésus est-ce qu'il peut dire Amen quand l'atmosphère prophétique est là Dieu parle par un maximum de personnes qui peut entendre Dieu de différentes manières un son je dis regarde ton voisin voilà pourquoi dans un service prophétique à avoir l'observation pas fermé les yeux couvre les yeux prie regarde je peux te parler par quelque chose que tu regardes il dit aux prophètes que vois-tu dis à ton voisin la maison encore à fond la mise la mise encore les yeux ok autre définition l'atmosphère prophétique l'atmosphère de laquelle sont pleinement en exercice à mon salat les dons prophétiques macabre à lisa connexionnement des esprits mon ami mon prophétie il s'agit d'avoir de connaissances par la parole de sagesse par la langue interprétation de l'homme niveau n'a pas besoin cette atmosphère et là les dons de révélation explose les dons de révélation explose prophétie ici par la langue interprétation vision ici lissellement des esprits ça part dans tous les sens amen autre définition c'est l'atmosphère dans laquelle les saints réagissent tous à l'audition de la voix de dieu comment ? c'est l'atmosphère de laquelle les saints réagissent tous à l'action de l'audition de la voix de dieu en d'autres termes le lion rugit comment réagissent les gens ? tous on a peur, on les froid, on les froid, ils sont effrayés, il y a action et réaction le lion rugit qui ne serait effrayé, le seigneur l'éternel parle, qui ne prophétiserait d'autres termes quand un lion vient ici et qu'il rugit, tout le monde sans exception va avoir peur maintenant on dit aussi quand l'éternel parle, qui ne va pas avoir peur, qui ne va pas prophétiser quand l'atmosphère prophétique est là, c'est la réaction des saints à l'audition de la voix de dieu vous finissez la réunion, moi aussi j'ai vu ça, moi aussi j'avais entendu ça parce que Dieu vous a parlé à vous tous dans une certaine direction l'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle sont en exercice les anges qui opèrent avec les prophètes quand les anges des prophètes sont là, ils sont en exercice de leur service les gens commencent à voir, les gens commencent à prophétiser, les gens commencent à entendre rappelez-vous un moment, l'apocalypse 1, l'apocalypse 22 tout ce que Jean a eu dans sa révélation, c'est la révélation de Jésus Christ qu'il a reçu comment ? En voyant, en écoutant, en étant emmené, enlevé, transporté mais c'est la fin d'apocalypse qui nous explique que ce n'est pas Jésus Christ qui a montré ça à Jean mais il avait envoyé son ange quand il a vu cet ange, il s'est prosterné pour l'adorer mais non, non, je t'ai montré ces choses, je t'ai fait voir ces choses mais je ne suis qu'un messager je suis le compagnon de tes frères et les prophètes parce qu'il y a des anges qui sont des compagnons, des prophètes ils viennent de la part de Jésus Christ par l'esprit de la prophétie et ils ont la capacité de révéler des choses d'expliquer des choses d'expliquer des choses et si les sept esprits de Dieu faisaient partie des fils de Dieu non, non, toi tu n'as pas capté et si les sept esprits de Dieu parce que j'en dis de la part de Jésus Christ Apocalypse 1, verset 3 de la part de sept esprits de Dieu qui parcourent toute la terre je n'ai pas confirmé j'attire votre attention et si les sept esprits de Dieu faisaient partie de quelques principaux fils de Dieu parce que rien ne nous prouve que c'est cette dimension du Saint Esprit le prophète Rick Joyner une fois il a vu un esprit, un ange qui s'appelait Sagesse c'est un ange qui s'appelait c'est un ange qui s'appelait c'est un ange qui s'appelait balance la main l'atmosphère prophétique c'est l'atmosphère de laquelle sont en mouvement les anges des prophètes et moi j'aime ces anges ils sont envoyés par Dadi ils sont envoyés par Papa je suis dans ma chambre je peux vous dire quelque chose dimanche passé pendant que je prêchais un moment du message je n'étais plus là j'avais l'impression que c'est comme quelqu'un qui me parlait et j'ai répété les choses que je disais une fois quand je vois la Bible il y a quelqu'un qui m'explique qui m'ouvre l'intelligence et c'est biblique Daniel avait vécu cela il ouvrait l'esprit pour qu'il comprenne la vision à partir de ce soir que tu donnes avec les anges des prophètes que tu marches avec les anges des prophètes que tu pries avec les anges des prophètes ces anges là ouvrent les yeux avance Papa ces anges là ouvrent les oreilles ces anges là ont le pouvoir d'agir sur ton esprit c'est à dire il peut prendre ton esprit et partir avec ton esprit avance prophète est-ce que tu crois que quelqu'un quand il veut mourir il peut te coucher et des esprits viennent prendre son esprit tu le crois il y a aussi des esprits qui peuvent venir tu dors ils viennent pas pour t'emmener à la mort mais parce qu'ils sont envoyés partout ils veulent aller te montrer des choses te faire foire des choses te faire visiter des choses tu dis amène très fort et j'aime le monde spirituel balance les mains dis j'aime le monde spirituel j'aime le monde spirituel maman deviens spirituel papa deviens spirituel comment te montre les mains demain je vais expliquer maintenant ces choses avance le prophète tu vas lire la bible et un ange des prophètes vient il t'amène pour que tu vois Esaïe qui a déjà vu un prophète de l'ancien testament ici lève ta main n'ai pas honte tu as vu qui? Jacob tu as vu jacob viens ma fille dis à ton voisin il faut aimer ces choses il faut aimer ces choses j'ai vu jacob deux fois il y a de cela deux ans je priais j'avais fait trois jours à sec après lorsque je terminais quand j'avais terminé comme ça le seigneur ne m'avait rien dit le quatrième jour j'étais à la maison je rentrais c'est dans une vision alors j'entrais dans la maison j'ai vu quelqu'un m'appeler Deborah je dis mais il m'appelle lorsque j'entre je vais comme ça c'est Jacob qui t'avais dit que c'était Jacob? je ne sais pas mais je savais que c'était Jacob pour la preuve pour la preuve pour la preuve maman au lieu de la preuve il y a des choses 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 la bible yes papa reçois cette grâce au nom de Jésus quand je l'ai vu il m'appelait il m'a dit approche lorsque je m'appelais je tremblais je me suis dit c'est Jacob mais qu'est-ce qui se passe? alors Jacob m'a imposé ses mains il priait pour moi comme il priait pour Joseph il est en train de me bénir toutes les bénédictions qu'il a dit sur moi je me suis réveillée j'ai alléluia j'ouvrais la bible il était en train de bénir comme il bénissait Joseph c'est comme ça qu'il me bénissait pour la deuxième fois lorsque je l'ai vue il m'a dit demande-moi trois choses je l'ai dit je l'ai dit au sujet de mon ministère je l'ai dit au sujet de finances et puis pour la troisième chose je l'ai dit au sujet de mon mariage avance me dire pour le mariage acclamez très fort mais je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit tiens Thomas aime les choses spirituelles aime les choses spirituelles ce que tu aimes c'est ce que tu attires qui as vu? quelqu'un d'autre viens 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 il faut aimer ces choses il faut aimer ces choses il faut aimer ces choses moi c'est un peu bizarre parce que c'est toujours bizarre c'est vraiment très bizarre au début de mon ministère je voyais l'apôtre Paul qui venait me fortifier me parler que j'ai eu au moins de la foi je le fais à plusieurs reprises et il me donnait même des heures de prière auxquelles je devais prier ça c'était au début de mon ministère je ne sais pas 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 ça quand tu es pentecote évangélique tu ne comprends pas mais quand tu vis au Jourdain tu connais la montagne de la transfiguration tu sais qu'Elie peut venir moi c'est un peu bizarre moi c'est un peu bizarre moi c'est un peu bizarre qui d'autre encore ? qui d'autre ? qui d'autre a déjà fait ? viens 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 maintenant il m'a dit Seigneur j'aime ça Seigneur j'aime ça demain matin il s'est mis à te voir aïe 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 pour moi c'était Daniel c'était le 31 décembre de cette année qu'est-ce que vous faisiez Daniel ? à où est-ce que vous avez Daniel ? j'aspirais à voyance comme Daniel je sens pourtant qu'on te peint et je te révéler cela et pendant que je venais ici à la veillée juste à l'heure je crois 9ème rive je crois non 11ème rive du coup je sentais du flou au musée et je vis on a affiché un nuage et on a écrit Daniel je n'avais pas compris pendant que vous étiez venus vous avez dit c'est l'année des étoiles et tout près de moi il m'a dit je suis Daniel de la même manière que je brillais comme une étoile pendant que ces gens témoignent laisse que le même esprit vienne vers toi que tu expérimentes des choses extraordinaires j'étais au Rwanda avec le prophète je suis la pôtre mignonne j'ai vu Samuel entrer au culte à côté liant à lui Samuel entrez à côté dis à ton voisin tu vas voir tu vas voir dis à ton voisin tu vas voir tu vas voir je connais un prophète quand il était petit quand il m'a dit il est apparu et c'est Elie qui a commencé à l'enseigner je peux aller plus loin avance papa je peux aller plus loin avance je peux risquer de le dire avance professe non je ne m'encourage pas avance papa Christian je peux je parle ok alors une fois il a dit je vais te montrer ta femme il a une relaxe au mois mais elle est encore trop jeune avant de l'élinguer alors je vais te montrer sa mère mais sa mère n'est plus là sa mère est au ciel avec Jésus et sa maman vient et Elie présente la maman la belle mère cette femme elle a servi Dieu elle est partie et pour la récompense tu vas la permettre d'épouser un grand prophète que tu es elle s'appelle comme ça sa maman était morte de telles circonstances avec tous les détails et ta femme elle est encore à l'école elle s'appelle comme ça elle est comme ça elle a une tâche sur le corps comme ça et il est parti et à l'époque qu'on avait annoncé il traversait juste la route et pendant qu'il traversait il y avait une jeune fille en bleu blanc avec la tâche dont on avait parlé alors quand il a cherché la soeur ils se sont vus je pense le lendemain dans le milieu des écoles des étudiants et quand on les a présentés il n'avait rien dit à la femme et pourtant il connaissait sa mère qui était avec Jésus et le jour après avoir dragué la soeur normalement il a commencé à expliquer à la soeur comment était sa mère il décrivait la maman comment tu connais ma mère ta mère servait Dieu dans tel endroit elle était comme ça comme ça j'avais déjà vu ta maman elle m'avait parlé bon on va arrêter là on va arrêter là d'accord 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 balancer les mains balancer les mains le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel je répète le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel alors Dieu veut que l'atmosphère prophétique soit qu'on partage c'est à dire dans ta chambre dans ta maison que l'atmosphère soit là bon je n'ai pas parlé de comment créer je verrai comment continuer ça on va prier quelques minutes on ne va pas traîner je crois que la sémence de la parole a créé quelque chose en vous n'est ce pas elle va rentrer avec vous à la maison demain quand nous viendrons ici nous allons maintenant parler des vraies choses et dimanche ça va exploser lève-toi avec moi s'il te plaît et acclame pour le Seigneur très fort on va juste prier deux minutes et après on va clôturer lève les mains avec moi et prie c'est bien d'écouter un message mais la fin du message c'est important parce qu'on n'a pas mis la cerise sur le gâteau la prière pour sceller ce qu'on a enseigné est très important comment ça prie là où tu es pour 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 les enfants lève les jambes vous êtes dans le micro le thème il est où tu es ici Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501